Les citoyens en chien de garde... Contre la phobie administrative et la corruption en général, expérience à Limoges. Une commission éthique et transparence a été créée hier. Le maire de Limoges, alors en campagne, avait signé l'an dernier la charte de l'association Anticor. Et le résultat est là, c'est une première dans une ville de plus de 100 000 habitants. C'est Fabienne Joignot de France Bleu Limousin pour l'explication. Les élus devront par exemple remplir une déclaration d'intérêt, c'est-à-dire s'ils ont des actions dans telle entreprise ou des responsabilités dans telle association. S'il y a un risque de conflit, la commission les mettra en garde. Mieux vaudrait ne pas voter sur ce dossier-là. Du coup, ils ne pourront plus plaider les tourderies, explique Séverine Tessier, vice-présidente d'Anticor. Il en sera difficile de prétendre de leur bonne foi, parce que dans ce cas-là, il y aura éventuellement un élément intentionnel. C'est ça qui est intéressant en matière de prévention et de démocratie directe. C'est quelque chose de très avant-gardiste en fait. La clé, c'est de confier en partie cette surveillance aux citoyens. La commission comprend donc des élus de tous bords et des électeurs lambda. Enfin presque, car ils ont été désignés par les groupes politiques. Dans l'idéal, il faudrait un tirage au sort, mais c'est trop tôt pour le maire Emile Roger-Lomberti. Il faut que le public ait des informations sur son fonctionnement, sur son intérêt, de telle manière qu'il puisse y participer par la suite, qu'il puisse y avoir des volontaires. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de critiques, mais les gens ont peur de s'engager. En revanche, s'ils pourront se tenir au courant, la commission éthique et transparence disposera bientôt d'un onglet spécial sur le site internet pour communiquer sur ses travaux. Fabienne Joignot, France Bleu Limousin pour France Inter.